S'agit-il d'une nouvelle provocation de Téhéran à l'égard d'Israël ? Des navires de guerre iraniens sont entrés samedi en Méditerranée. On ne connaît ni le nombre ni la nature exacte des bâtiments, mais selon le commandant de la marine iranienne, la manœuvre aurait pour but de montrer la puissance de la République islamique. Cette opération rappelle celle de février 2011, qui avait suscité la colère d'Israël et des Etats-Unis. Les bâtiments probablement un destroyer et un navire de ravitaillement ont longé les côtes saoudiennes jusqu'au canal de Suez avant d'arriver en Méditerranée. Cette opération intervient alors que la tension entre l'Iran et Israël est à son comble du fait de la crise du nucléaire. Actuellement au Japon, le ministre de la Défense, Hewoud Barak, a réagi. Si ce régime, qui est un régime très radical, se dote de l'arme atomique, il va être immunisé contre les renversements, comme l'était le régime de Kim Jong-il dans cette région. Cette opération iranienne en Méditerranée intervient après des attentats anti-israéliens en Inde et en Thaïlande que l'État hébreu attribue au régime de Téhéran. de l'État hébreu attribue au régime de Téhéran. Merci. 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 Merci.